Bonjour, je m'appelle Bruce Granegg, j'habite à Chimazarin, j'ai 22 ans et je suis champion du monde FIFA 09, champion du monde sur PES 5, vice-champion du monde sur PES 6 et donc je suis sur les jeux de foot depuis tout petit par passion à la base que je pratique le foot en vrai et donc naturellement je me suis tourné vers les jeux vidéo, ce que j'aime bien aussi les jeux vidéo, ce qui m'a amené sur les jeux de foot et principalement maintenant FIFA 09 qui est le meilleur jeu de foot à ce jour. J'ai eu la chance d'aller à Vancouver pour tester en avant-première FIFA 10 et j'avais déjà eu une très bonne impression qui se confirme ici mais déjà il y a 5% de développement en plus du jeu et j'ai déjà l'impression que c'est plus le même jeu donc ça a évolué super vite et donc c'est peut-être encore même loin de la version finale mais pour le moment c'est un très bon jeu. Depuis Vancouver à maintenant c'est vrai que c'est des petits ajustements dans le jeu qui paraissent, qui sont petits à la base mais qui changent énormément le système de jeu comme le gardien plus ou moins agressif qui là est un peu mieux réglé, il y a encore quelques petits trucs mais c'est déjà beaucoup mieux. Ou c'est au niveau des passes, d'étirer un peu de tout, on a l'impression que tout est un peu mieux ajusté donc ça se rapproche un peu plus encore de la version finale. Déjà la principale différence peut-être avec le FIFA 0-9 pour la compétition qui fera la différence c'est que j'ai l'impression qu'on peut mieux défendre, les joueurs comme Cristiano Ronaldo ou quoi sur le 0-9 c'était indéfendable, ça allait trop vite, on balançait en profondeur et c'était fini, on ne le revoyait plus alors que là on peut un peu plus les tenir, la défense a repris peut-être un peu le pas sur l'attaque Donc déjà rien que ça, ça va changer énormément de choses. Non, ils aiment tous le foot, tous mes amis qui jouent à FIFA aiment le foot.